Après le bon nul ramené de Paris, le week-end dernier, Bordeaux 13e voudrait bonifier ce résultat intéressant à l'extérieur par un succès au Matmut Atlantique face à Brest, 10e et seulement 2 points devant. Mais la tâche s'annonce plutôt compliquée pour les Girondins car les hommes d'Olivier Dalloglio restent sur 3 victoires de rang acquises contre Lille, Saint-Etienne et Amès. Les Finistériens sur leur lancée aimeraient ramener quelque chose de leur deuxième déplacement consécutif. Ce sont les Bordelais qui sont les plus fringants en ce début de rencontre avec une première énorme occasion pour Zerkane qui va trouver le montant de Gauthier Larsenner, la bonne percussion de Wang, le travail d'eau au but de Josh Maja. Il touche les deux montants même, l'international algérien. Pas de quoi faire sourciller Jean-Louis Gasset. Mais en l'état, ces hommes sont volontaires, essayent de faire des différences. La frappe de Wang passe au-dessus. Bordeaux à la 18e attaque du championnat avec 12 buts inscrits simplement. Mais on ne peut pas leur reprocher cet après-midi de ne pas proposer des choses et avoir une animation offensive assez intéressante. A l'inverse, Brest ne s'est pas procuré énormément d'occasions. Première période plutôt tranquille pour Benoît Costil. 0-0 à la pause malgré une domination à Girondine. Un seul changement par rapport au match du Parc des Princes le week-end dernier pour Jean-Louis Gasset. Cette équipe commence à prendre forme avec des automatismes. Un ballon dans la profondeur pour Wang. Le contrôle aérien était sublime de la part du sud-coréen. Mais derrière, il n'arrive pas à ajuster son petit lobe du pointu devant l'Arsener. Ça pousse pour Bordeaux. Brest recule dangereusement et essaye de se dégager comme il le peut. La frappe de Thomas Bachic. Il faut la belle intervention de Gautier Larsenner pour sortir cette frappe du Croate. Bordeaux encore et toujours aux avant-postes qui essaye à de multiples reprises. Avec Gautier Larsenner qui renvoie le ballon. Et dans les pieds de Wang, il a eu bon nombre d'opportunités le sud-coréen. 84ème minute désormais. C'est le moment choisi par Athème Benarfa pour nous gratifier de slalom et de frappe du pied gauche. Donc lui seul a le secret. Le rush d'Athème Benarfa qui finit par faire plier la défense brestoise et battre Gautier Larsenner. 1-0 pour les Girondins. C'est plutôt mérité grâce à la deuxième réalisation d'Athème Benarfa. Son premier but inscrit à Rennes avait offert les 3 points à son équipe. Il en sera de même cet après-midi. 1-0 pour Bordeaux qui avec 7 points sur les 3 derniers matchs se positionne dans la première moitié de classement. Chute pour Brest après 3 succès de rang.